Musique Détroit, capitale de l'automobile. Une automobile actuellement en crise, notamment et surtout aux Etats-Unis, donc à Détroit, où sont basés les trois grands constructeurs nationaux. C'est dans ce contexte plutôt morose que ce premier salon mondial de l'année a ouvert ses portes, ce qui ne l'a pas empêché d'accueillir quelques nouveautés non dénuées d'intérêt, à l'instar de la nouvelle Mercedes classe E. Un modèle qui en revient à des formes plus cubiques, tout en optimisant ses motorisations afin de consommer moins. La grande nouveauté esthétique est visible sur la face avant, avec des optiques désormais rectangulaires, tandis que les feux arrière semblent s'inspirer de ce qui se fait chez Audi. Bref, un modèle bien dans son temps, comme le précise le patron de Demmerbens, Dieter Zetsch. Évidemment, les concepts montrés ici ouvrent la voie des technologies futures, mais la nouvelle classe E est un produit dernier cri, dotée des technologies nouvelles qui seront déjà disponibles dans les semaines à venir. Elle assure en quelque sorte la transition entre auto d'aujourd'hui et de demain. Elle offre aux clients des niveaux de sécurité, de confort et d'efficience encore jamais atteints. Un peu plus tard, ce sera au tour des classes A et B de se renouveler, et c'est précisément cela que préfigure le trio Blue Zero, dévoilé au Combo Center de Détroit, bien entendu dans des versions écologiques techniquement avant-gardistes, ce que peut aussi revendiquer la SLR Stirling Moss, mais dans un tout autre style. Cette ultime version de la Dreamcar allemande sera produite à 75 exemplaires, valant chacun 750 000 euros. Vert aussi chez Volkswagen, ou plutôt bleu, puisque c'est cette couleur qui fait fureur outre-Atlantique, comme pourrait le faire ce Blue Sport Concept, un roadster écologique qui abrite une motorisation diesel. Nous vous en parlons par ailleurs. Alors où Mercedes présente sa nouvelle E, Audi met pour sa part l'accent sur son futur coupé à 4 portes dérivés de son A6, concurrent de la classe E. Un modèle superbement réalisé, qui prouve une fois encore l'intérêt manifesté par les constructeurs pour ce type d'architecture, précisément lancé par Mercedes et sa CLS en 2004. Troisième larron allemand, BMW, joue quant à lui la carte de la séduction à outrance, avec un tout nouveau roadster Z4, dont l'évolution en style est logique, avec des traits qui rappellent à la fois les séries 6 et 7, et un système de toit désormais rétractable en dur. Cabriolet aussi chez MINI, qui à son tour adopte logiquement les traits de la deuxième génération, apparu avec la berline en 2006. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada